Musique de générique 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 Oh mince, oh non On peut avoir cette malchance Oui, effectivement C'est pas cool Donc on va finalement se retrouver en danger Donc heureusement qu'on a le badge Mais ouais bon c'est dommage Oula, ok Ah il me semble d'ailleurs un truc, il faut que je monte un truc par rapport au badge Je sais pas si c'est vrai ou pas Mais il faut, oh là ce serait bien par contre qu'on ait les champignons Parce que vu ce qu'il vient de nous arriver Si on pouvait avoir les champignons, ce serait génial Ouais allez, allez, allez Oh non Alors on y arrive quand c'est Quand c'est le champi de feu Mais pas quand, oh mince qu'est-ce que je fais ? Pourquoi j'ai fait ça ? Ah là je perds totalement Je perds tout là Je me fais Je vais me faire défoncer Normalement il y a moyen qu'on gagne des vies dans pas longtemps Si, non ? Oh mince Ah c'est grave pas cool ça Bon heureusement que j'ai mon truc qui à chaque tour me redonne des vies Ça quoi qu'on dise C'est quand même ultra utile Heureusement que je l'ai mis Sinon je serais peut-être déjà mort Mais alors Voilà, cool Bon c'est bon Il y a plus que 4 Koopa dans le public C'est vraiment la lose Franchement dans l'univers Mario Ils sont quand même assez méchants avec nous Ah merci J'en avais bien besoin Donc il me semble Il me semble Après à vous de me confirmer en commentaire Mais que si jamais là Il y a Voilà Donc là si le partenaire en danger Ça divise ses dégâts par 2 Il me semble que le petit smiley là Sur tous les badges Ça veut dire que c'est effet sur le partenaire Donc il me semble qu'il y a aussi un coeur joyeux Avec le petit smiley Ce qui veut dire que c'est le partenaire qui récupère ses PV Je sais plus Mais il me semble que dans la logique du jeu c'est comme ça Comme je vous dis il y a des trucs que j'oublie depuis le temps Mais s'il y a d'ailleurs un expert qui sait là Et qui peut nous dire dans les commentaires Ce serait sympa Mais il me semble que c'est bien ça En tout cas là c'est assez joli Attendez 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 Là c'est le sommet Donc on va arriver au sommet Alors qu'on a plus de vie Euh Ouais on a quoi comme objet là ? Parce que non ça le fait pas du tout Sirop de miel Ouais 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 mais c'est pas ça le plus important Non mais on a plus de vie mince Et on a rien qui nous redonne toutes nos vies Non mais parce que là on va se faire défoncer par Par le boss Je vais remettre toutes mes vies Mais le problème c'est que Est-ce que ça va suffire ? Dans le sens est-ce que ça va pas plutôt Je sais pas là j'ai peur C'est quand même bizarre de pas mettre devant un boss De petits blocs pour gagner des vies Mais bon tant pis Euh voilà Là on a toutes nos vies Et alors question du jour Plutôt Koupek ou Goumeli Parce que pour l'instant c'est les deux partenaires qu'on a Et ils sont d'une personnalité radicalement différente Et même de tout radicalement différent en fait Donc voilà à vous de me dire en commentaire Comme c'est un let's play qui va certainement être long Effectivement il y aura des questions du jour Qui seront un peu moins originaux Mais voilà quoi On va répartir les meilleures questions du jour Sur la longueur Ah non mince J'ai utilisé ça alors qu'il va y avoir un bloc Bon qu'est-ce qu'il fait là ce Parce que là il y a un Il y a un espèce de Goomba Pic Qui veut m'embêter Il est où là ? Il est où ? Eh oh eh oh ? On sait pas On sait pas Ah il est là Bon bah c'est pas grave J'arrivais pas à l'éviter de toute façon En fait j'ai utilisé tous mes champis pour rien GG Kierbendo Ok Bah là on peut en profiter pour utiliser nos PF Allez voilà allons-y Allons-y Parce que comme ça ça va Réduire les PV qu'on va perdre Enfin les PC Voilà Parce que sans les Goomba Pic Le combat est quand même beaucoup mieux Voilà Je sais pas encore comment faire la commande Steel Sur le saut De Mario J'ai oublié comment on faisait Ce serait pas quand on est au sommet de son saut On va essayer Je sais plus mais Ouais c'est ça C'est quand Mario est au sommet de son saut En plus il fait un espèce de plat bizarre Mais c'est Mario Il a quand même la classe quoi qu'il fasse Bon c'est dommage par contre Qu'on augmente pas d'autres niveaux Mais bon en même temps Voilà quoi On est quand même pas Enfin On est quand même loin Et voilà mince Il y a le bloc pour gagner Pour 6 pièces Alors que je viens d'utiliser tous mes objets C'était très malin Bravo Kierbendo C'est pas grave Alors Allons voir Une Falégumeli Qu'est-ce que j'ai fait Bon c'est pas grave Qu'est-ce que vous voulez Et voilà Carbocroc Énorme Vous ressemblez à ceux qui m'ont déjà importuné Je suppose que vous en avez Vous aussi après mon trésor Alors Je ne saut Vous êtes venu me défier Petit comme vous êtes Vous ne ferez pas mon goût de dîner Mais va pour un goûter Vos pieds m'ont l'air assez nauséabond pour me plaire Je s'y sauterai donc vos pieds Puis je vous ferai roussir Et vous goberai tête première Ok Alors Carbocroc est un ennemi quand même Qui n'est pas forcément facile à battre Mais on a son point faible Je sais pas si vous l'aviez deviné Votre heure est venue Par lequel vais-je commencer Donc oui on ne peut pas faire ce combat Je m'en doutais Bon par contre Comment on va faire pour Pour commencer Parce que On va changer de partenaire Mais est-ce que c'est une bonne idée de change Non On va d'abord attaquer avec Mario Comme ça Mario va pouvoir Faire sentir son point faible Carbocroc Allez Et voilà Glups Le chien des grenouilles Comment ça vêt-tu Suffit Depuis que j'ai failli exploser En en gobant une de trop Je déteste les grenouilles Leur chien suffit à me vider de mes forces Et voilà Donc le combat commence déjà très bien Il va quand même être difficile Mais moins difficile qu'il le serait normalement Oulalala Parce que Carbocroc est vraiment vraiment violente Donc on va te mettre devant toi Parce que tu ne sers à rien en fait Voilà Ok Yeah Style C'est Carbocroc PC mag 20 puissance 5 Défense 1 En plus de ses griffes et de ses crocs Elle crache du feu Comme un dragon Complètement fourbe Elle n'hésite pas à ruser Quand les choses vont mal Son point faible Est un animal Dont le nom commence par gre Se termine par ouille Et qui coasse Un indice en plus Il paraît qu'un badge En rapport serait dans le château Est-ce que tu l'as ? Bah c'est bien de le dire maintenant Mais si jamais on l'a pas Le badge On peut pas fuir le combat Donc c'est trop tard en fait Bah on va On va continuer Voilà On va utiliser coup fort Vas-y 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 Yes Ouh Toutes mes forces me quittent Oh what ? La tête à l'envers Ça ne va pas être facile de toucher Ils sont pas sérieux De me foutre un coup comme ça En plein combat de boss quoi Wow bien Joli Oulalala Mais la pauvre Elle est en danger Là Donc on va prendre Koupek Voilà Et Mario Bah On va me jeter quoi ? Ah oui Vas-y jette le moi C'est bien Une montre stop Je sais pas si ça va être vraiment utile Mais bon Dans le doute On va quand même le garder Mais là il n'y a pas grand chose que je peux faire Parce que je risque de louper l'attaque Donc Ah bah non je l'ai eu quand même J'ai eu de la chance Ouais bien Koupek avec sa défense supplémentaire en fait il gère trop Ce combat là il gère trop Goumeli elle sert juste à faire un dick Mais sinon il ne faut absolument pas la laisser de sortie Parce que ça serait du suicide on va dire Alors Bah on va utiliser Non non On va pas utiliser Koufort comme je vous ai dit Comme ça risque de louper Il vaut mieux pas Ok Il va se passer un autre truc Attendez vous A quelque chose Le combat va pas rester comme ça Elle lui fait plus de dégâts du tout Même si on ne réussit pas la commande d'action Elle ne lui fait plus de dégâts Ah bah elle a vraiment perdu grave de la force La pauvre Carbocroc C'est pas cool pour elle Mais bon Pour ce que ça me fait Du moment qu'on peut réussir A la buter Ouais Bon je réussis quand même la commande d'action pour la forme Mais ça ne sert strictement à rien Bon alors on va en avoir fini avec elle je pense Et elle a perdu sa défense aussi je pense J'ai l'impression qu'elle a perdu de la défense On va essayer en faisant un marteau normal Mais je crois bien que oui Ouais elle a perdu de la défense Attends un peu Attends je te dis Je ne te toucherai pas mais laisse moi souffler Merci pardon je ne le ferai plus Tiens pour m'excuser je vais te donner 1000 pièces Qu'en dis-tu ? Hors de question Tu ne les veux pas Alors tu accepteras peut-être que je t'offre un badge C'est un badge super rare Tu devrais saisir l'occasion Alors Pas besoin Elle veut nous arnaquer Et si je te laissais gratter mes pieds malodorants Qu'en dis-tu ? Mes pieds griffus et nauséabonds Hein ? Berk C'est vraiment Berk Tu n'es pas très confiant Toi Il faut savoir accorder sa confiance tu sais Très bien Et bah non pas très bien Parce que ça c'est horrible Et voilà Oh la 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 Elle a quand même mangé du public quoi Sérieusement On ne ferait plus ça dans un Mario de nos jours Mais c'est horrible Ha 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 On s'est payé plus tôt Ho 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 Mes forces sont revenues Ne la ratons pas cette fois Débarrassons-nous d'elle au plus vite Ouais c'est quand même horrible Dans un Mario aujourd'hui Il ne ferait plus jamais ça Mais même à l'époque ça m'avait choqué quoi Elle mange du public Et c'est des Toads Et des gentils Koopas Et des gentils Goombas Et elle les mange Elle les dévore C'est horrible Enfin Il faut s'en rendre compte quand même C'est horrible Je ne sais pas si ça valait le coup d'utiliser ça là Vu qu'on va faire un point de dégâts en plus Mais bon pourquoi pas Oh Ah on a sauvé des Toads On a sauvé des Toads en la frappant Ok Bon bah tant mieux alors Yes Oh What J'ai réussi un Steel x4 Mais ça ne sert à rien vu qu'il n'y avait plus de public Arrg Sacoasement me mine la santé Tu vas voir On va venger le public Voilà Un point de dégâts C'est bon Tu crois que tu nous fais peur On va t'avoir On va t'avoir Tu vas regretter tout ce que tu as fait là Yes Et bien Pour finir Un coup de marteau Normal Voilà T'auras même pas l'honneur d'être fini avec une taxe spéciale Ah bah là j'ai loupé Mais Mais Je Je Ouf Trop tard Ah bah Comment elle fait pour se retourner comme ça quoi Elle était genre comme ça Et elle arrive à faire Genre un tour Pourquoi pas Sauf que la plupart des gens quand ils meurent ils font pas ça Mais pourquoi pas Et voilà On a réussi Mario Il ne nous reste plus qu'à trouver cette gemme étoile que tu cherches Oh Hmm Hmm Oh Qu'est-ce que Oh Héhé Pouah Enfin sorti de là Oh Oh Hein Papa Mais C'est toi Koupek Comme tu as grandi en mon absence C'est sûr Mais Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps Eh bien J'étais parti pour affronter Carbocroc n'est-ce pas J'allais réussir Mais c'est finalement Carbocroc qui m'a eu Et m'a gobé d'un coup J'ai passé dix dents cachées dans ma carapace dans son ventre Ça fait vraiment du bien de sortir de là Ha 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 Tu sais Tout le monde s'est beaucoup inquiété Bah oui dix ans Tout le monde le pensait carrément mort On croyait que tu ne reviendrais plus Eh ben Tu vois Je suis encore là Ça fait plaisir de te voir Mais d'ailleurs Qu'est-ce que tu fais ici Euh En fait Nous sommes venis pour débarrasser le village de Carbocroc qui le terrorisait Et puis Mario qui est là Est en quête d'une pierre qu'on appelle gemme étoile La gemme étoile ? C'est cette pierre que vous cherchez ? Hé hé Mais Elle était dans le ventre de Carbocroc Je l'ai trouvé jolie Alors je l'ai rapportée Je pensais l'offrir à quelqu'un C'était donc la pierre que vous cherchiez ? Ça tombe bien Je te la donne Mario Moi ? Ne me remercie pas Tu es un ami de Koupek C'est la moindre des choses Et c'est surtout qu'on lui a sauvé la vie quand même Il faut le dire Oh yeah Qu'est-ce qu'il a mangé dans le ventre pendant 10 ans ? Genre des morceaux de Carbocroc ? Si c'est ça c'est un peu dégueulasse J'ai pas envie d'imaginer plus Vous avez trouvé une gemme étoile L'énergie étoile de Mario monte à 2 Maintenant Mario peut se servir de coup de séisme C'est une super attaque Vous verrez C'est vraiment extra Fin du chapitre Voilà J'ai dit du chapitre 1 Parce que je pensais qu'il allait dire chapitre 1 Mais en fait non Fin du chapitre Mario et ses amis ont éliminé Carbocroc Et trouvé la gemme étoile du château Les habitants de Carafleur vont désormais pouvoir vivre paisiblement Koupek est très heureux Il a retrouvé son père qu'il croyait mort Mais toujours aucune trace de la princesse Peach Où peut-elle bien être ? La quête de Mario ne fait peut-être que commencer Voulez-vous sauvegarder ? Bah oui bien sûr Donc on va rester là après cet épisode Non je rigole Il va se passer un autre truc là Vous allez voir Je tease je tease Mais dans 2 secondes il va se passer un truc cool Enfin 2 secondes peut-être un peu plus Oh Que se passe-t-il ? Il clignote Des yeux C'est bizarre Oh c'est ça ? Ah ouais je vais oublier Ok Je pensais à autre chose Mais c'est quand même pas mal ça aussi Là les petits crus citrouchions Avec le général Cruseros c'est ça ? Grand Cru Sinistre Nous t'amenons la princesse Peach Parfait Tu vas peut-être te décider à me dire Où tu as caché la fameuse carte 1 Peach Je ne sais pas où elle est Je vous l'ai déjà dit Inutile de mentir Je sais que tu as eu la carte entre les mains Je te conseille vivement de me dire Où elle se trouve N'oublie pas Nous autres Les méga-crus 6 Ne sommes pas des tendres Ah leur signe de reconnaissance Voilà Salut Grand Cru Sinistre Un rapport pour vous J'avais oublié ce truc là Je vous dirai bonjour la prochaine fois comme ça Qu'y a-t-il ? Non Qu'y a-t-il ? Il semblerait que quelqu'un vienne de dérober Je vois Mario Très bien Je veux tout savoir sur ce Mario Vous pouvez reconduire la princesse Peach dans ses quartiers A vos ordres Oh Et sans la brutaliser C'est un ordre A vos ordres Ils sont stylés à faire ça Cruceros Si ce Mario détient la carte Il va sûrement aller au bois insolite Chercher la gemme qui nous intéresse Retourne sur le champ au bois insolite Et trouve cette pierre Mouais Compris Grand Cru Sinistre Cruceros ne s'en sortira jamais tout seul Voyons voir Il y a quelqu'un ? Vous m'avez appelé Grand Cru Sinistre Convoque moi l'obscur trio L'obscur trio ? Mais vous savez Rien du tout Convoque les moi A vos ordres C'est stylé le bruit qu'ils font en plus Quand ils font leur signe Nous sommes là La princesse vous a dit Où trouver la carte ? Assez Marjolaine Vous n'avez pas kidnappé Peach assez tôt Elle a eu le temps de donner la carte A un certain Mario C'est de votre faute Peut-être Mais il y avait trop de monde là-bas Et puis Un drôle de type est arrivé Bref On récupère la carte Et on oublie tout D'accord ? Entendu Cette carte est essentielle Pour les méga Cru 6 Donnez immédiatement Vos informations Concernant Mario A mes hommes Marjolaine Je compte sur l'obscur trio Corrigez-moi ce Mario Vous ne serez pas déçus Par mon rapport Allons-y Marilene Viviane Au boulot Elle est Celle-là Si 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 Ils sont trop cools L'obscur trio Vous verrez C'est vraiment Ils sont trop classe Et bien voilà C'est donc la base Des crus Des crus Sinistres Prisonnière à nouveau Mario et Papy Champy Doivent se faire un sang d'encre Et Je me demande bien Où je suis enfermée Si seulement Je pouvais faire savoir A Mario et à Papy Champy Que j'ai été enlevé Oh Et voilà Donc là maintenant On contrôle pitch Oui c'est pas une cinématique C'est moi qui contrôle pitch Bon elle peut pas faire grand chose Mais bon J'étais super content à l'époque Parce que c'était genre La première fois Qu'on pouvait contrôler pitch Dans un jeu Mario Enfin dans un jeu tout court Quoi mais En tout cas Elle a eu Et alors là C'est trop cool ce qui se passe Là vous voyez bien pitch Vous voyez bien comment elle Wow J'ai ma voix Elle a merdé Tiens Je la devrais essayer Vous avez bien vu comment elle est Vous allez voir là Dans quelques instants Bon Inutile d'attendre Elle va pas tirer le rideau Vous pouvez pas voir pitch Sous la douche D'ailleurs Elle chante Mais c'est trop drôle Ah Par contre Elle se douche rapidement Moi de toute ma vie J'ai jamais pris une douche aussi vite Je sais pas vous Mais je sais pas comment c'est possible Et puis en plus Si vous avez bien remarqué Elle se savonnait Avec l'eau qui coulait Bon j'avoue que moi aussi Je le fais Mais normalement C'est pas très bien Faut pas faire ça Et voilà Là C'est bien agréable Et voilà Peach est magnifique Ça lui va trop bien ça non Allez Laissez juste un pouce bleu Pour la magnifique Princesse Peach qu'on a là Avec cette magnifique coupe Et avec ses petites joues là Toutes roses Elle est merveilleuse Mais après Bon vous allez être grave déçus Parce que regardez Vous allez profiter Parce que là Voilà Il lui suffit de passer une porte Pour que Peach redevienne normale C'est dommage Tiens La porte est ouverte toute seule Et oui apparemment Mais c'est vraiment dommage Parce que j'aurais bien voulu La contrôler avec la coupe Mais pourquoi ils nous ont remis La coupe normale Personne C'est quoi ça C'est des obus Des missiles Je leur sais rien Mais ça ne Ça ne me Comment Ça ne me dise rien Qu'il vaille Qu'est-ce qui va m'arriver ? Ah bah Tu vas mourir Oh Qu'est-ce que Oh Bonjour Bonjour Princesse Peach Hein ? Hein ? Qui est là ? Où êtes-vous ? Ah je me trompe dans les voix là Je suis là Juste devant toi Je suis TechXX L'ordinateur central De ce laboratoire Les gens m'appellent Tech Je suis l'ordinateur parfait Le plus intelligent du monde Conçu par Cru Sinistre Cru Cru Sinistre ? Le vil personnage de tout à l'heure ? Le grand Cru Sinistre N'est pas un vil personnage C'est un homme admirable Naturellement Mais dites-moi plutôt Pourquoi m'avez-vous fait venir jusqu'ici ? Quand je t'ai vu Tout à l'heure Je me suis déréglé Subitement Mes circuits se sont mis à chauffer Bah oui Elle l'a vu à poil quand même Cela a déclenché un signal d'arrêt d'urgence Je n'avais jamais connu ça Il doit pas en voir beaucoup des femmes à poil Il doit y avoir que des Cru Cidouroufions Cru Sinistre Cru Cid machin truc là Donc ça doit être moins joli je pense De plus J'ai envie de te regarder J'ai fait une recherche sur toi Voilà ce que j'ai trouvé Analyse impossible Cause inconnue Pour un ordinateur parfait Ouais c'est un stalker l'autre Il y avait pas Facebook à l'époque ? Non mais peut-être pas Facebook C'est pas assez connu à l'époque Donc il peut pas regarder sa page Facebook Et elle en avait pas encore Je dois absolument comprendre cette surchauffe C'est pour ça que tu es là Vous avez envie de me regarder ? Vous avez fait une recherche ? Oh ! Mais alors ? Non c'est impossible Vous n'êtes qu'un ordinateur Que m'est-il arrivé ? Parle si tu sais quelque chose Non enfin C'est à dire que Je ne peux pas dire ça Parle je t'en prie Je suis censé être l'ordinateur le plus parfait au monde Je ne peux me permettre d'ignorer quoi que ce soit Eh bien Disons que Tu dois être amoureux De moi Amoureux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Compréhension nulle Tu ne sais pas ce que c'est D'être amoureux ? Être amoureux C'est vouloir toujours être avec l'autre C'est se réjouir du bonheur et du plaisir de l'autre C'est vouloir aider l'autre à tout prix Quand il est en difficulté Bonheur ? Plaisir ? Ces mots sont bien implémentés Mais leur compréhension est nulle C'est embêtant Je suis l'ordinateur parfait Je ne peux pas me permettre Oui mais vois-tu Il ne s'agit pas de compréhension Princesse Peach Veux-tu m'apprendre ce que c'est d'être amoureux ? Quoi ? Tu plaisantes ? Je ne peux me permettre de ne pas comprendre quelque chose J'aimerais donc que tu m'aides à comprendre ce que signifie être amoureux Si je peux te rendre un service en échange J'essaierai de le faire Bien entendu, si tu désires juste t'échapper Je ne pourrai pas t'aider Assez ! Vous m'avez fait prisonnière toi et les tiens Et tu me fais venir pour me demander de t'apprendre ce qu'est l'amour ? Même si j'avais un service à demander Je sais bien que tu ne me le rendrais pas Je comprends ta surprise Ne dis rien Vois-tu, je dois savoir ce que c'est que d'être amoureux Je dois à tout prix être un ordinateur parfait J'ai jugé que cette information valait bien un service en échange Tu comprends, Peach ? Alors dis-moi ce que je peux faire pour toi Tu es vraiment prêt à me rendre un service ? Eh bien, j'aimerais contacter quelqu'un aussi vite que possible C'est possible Tu peux utiliser mon émetteur pour envoyer un mail à qui tu veux Et si tu le souhaites, Princess Peach Tu peux le faire tout de suite Saisis ton message et l'adresse du destinataire sur le clavier devant moi D'accord Euh, j'y vais Vous devinez à qui il envoie un message quand même Vu qu'il a un récepteur mail, dernier cri Et voilà, tu peux l'envoyer Ça me défonce ma voix d'essayer de faire des voix en fait, c'est horrible Message envoyé Je vais te demander de retourner dans ta chambre à présent Je te rappellerai si j'ai autre chose à te demander Eh bien, bonne nuit Ça doit être assez bizarre quand même Bonne nuit, prends ta Peach De tomber nez à nez à un ordinateur qui se dit être amoureux de soi C'est quelque chose d'assez étrange J'imagine que c'est une expérience qui ne doit pas arriver tous les jours Mais voilà, donc comme ça, entre chaque chapitre On pourra contrôler Peach En vrai, pas entre chaque chapitre Parce qu'il y a autre chose Mais vous verrez, vous verrez, je ne vous en dis pas plus Oh Ça, vous reconnaissez cet endroit, hein Il est même en papier son château Oh, je les déteste Eux aussi je les déteste encore plus Peut-être pas plus en fait Non, non Eux ils sont pires Ils ont une défense de 20 000 Ils font une attaque de 14 milliards Et ils doivent avoir 50 PV, quoi Non, je rigole pas à ce point Mais vous pouvez diviser au moins par un milliard tout ce que j'ai dit Sauf le 50 Moi Entrez en scène du grand et superbe Bowser C'est-à-dire Moi Et Kamikupa Elle demande ma présence C'est quoi cette histoire ? Kamikupa Qu'on ne voit plus aujourd'hui Seigneur Bowser Dame Kamikupa Vous a fait dire qu'elle sera là sous peu Avec tout notre respect Si vous aviez l'obligence de patienter près du trône Et voilà Et là On contrôle Bowser C'est trop cool Bon, Bowser il ne peut pas sauter Parce qu'il est très nul Il est surtout très lourd en fait Pas vraiment nul Mais Je me vends Ça marche pas Seigneur Bowser Je fais des pompes tous les jours Afin d'être prêt pour notre conquête Je vous suis des Wakers et Carapace Je vois Tant de passer aux abdos alors Oui parce que ça ne te voit pas là Que tu fais des abdos Enfin Bowser non plus Il a un peu de gras lui Au lieu d'avoir des abdos Seigneur Bowser Si vous voulez bien avancer vers le fond Et qu'est-ce qu'ils ont eux là ? Qu'est-ce qu'ils me disent ? Ah bah non On ne peut pas leur parler Hum ? Ouh Seigneur Bowser Voilà Kamikupa C'était un peu la Kanek des Paper Mario quoi Ah bah ça l'a essoufflé de marcher tous Ce couloir ? Ah ah Me voici Désolé d'avoir fait attendre votre seigneur rit Kamikupa Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici ? Hein ? Ah C'est que je me suis dépêchée Tchouh Eh bien Il semblerait que ce gredin de Mario Était vu à Port-la-Canaille Oui Ah Comme si j'étais intéressé par ce que faisait ce ver de terre de Mario Et c'est pour me dire ça que tu m'as fait venir ? Ah mais Seigneur Bowser C'est parce que Mario serait sur la piste d'un trésor Oui Tu dis Un trésor ? Apparemment Il chercherait une pierre en forme d'étoile Une gemme étoile Oui Nous enquêtons sur cette pierre Mais Pour sûr Un trésor fabuleux Une gemme étoile Ça sent la puissance Il me la faut Hum Continuez les recherches Bien Majesté Remettez-vous-en à moi Oui Au fait Majesté Vous aimez les omelettes ? J'adore ou je déteste ? Comment ça ? J'adore ou je déteste ? J'aime bien les omelettes C'est sympa J'adore l'omelette Mais Pourquoi ? Eh bien D'après les rapports La plaine Dragobé est très jolie Alors Je pensais aller faire un pique-nique avec tout le monde Oui Bien sûr Sa seigneurie viendrait avec nous Yard 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 Idiote C'est pas une sortie loisir qu'on va faire C'est parce que vous êtes tous comme ça Que je suis pas maître du monde Roh Échange de généraux Oula 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 Seigneur Bowser Ne vous énervez pas Oh Kamek Quoi ? Pss 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 Comment ? Vous êtes sûr ? Majesté c'est terrible Quelqu'un a enlevé la princesse Peach Ça s'est passé à port la canaille Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Quel est le plaisantin qui a osé faire une chose pareille ? Nous l'ignorons encore Oui Nos hommes enquêtent en ce moment même Oui En tout cas L'enlèvement de la princesse Peach Ne fait aucun doute Personne d'autre comme moi N'a le droit d'enlever la princesse Peach Je peux pas laisser faire ça Zou À port la canaille On reprend la princesse Ouais Bowser C'est facile de le motiver en fait Il suffit de lui dire que la princesse a été enlevée Et là Oh C'est trop bien J'aimerais trop voyager avec ça Vous imaginez Ce serait trop cool Qu'est-ce que Il a carrément pété son château tellement il est énervé Bon elle par contre elle a un truc Mais genre il va à deux à l'heure Ah seigneur Bowser Attendez moi Oui elle va carrément lentement par rapport à lui Bon ça dépend en fait Ça dépend Enfin Voilà Ils s'en vont Et ils vont essayer de récupérer la princesse Les jambes étoiles ils s'en foutent Ils volent la princesse Vous voulez vous sauvegarder ? Oui Allez sauvegardons Voilà Et bien voilà Donc là je pense que On va en rester là Pour cet épisode Bon attendez là On va d'abord On va d'abord voir Ah Tu dis que tu vas continuer à accompagner Mario Koupek ? Oui papa Je veux aider Mario à poursuivre sa quête Et quand je reviendrai Je serai devenu aussi fort que toi Ça c'est bien dit Tu n'es pas mon fils pour rien Ne l'oublie jamais Tu es mon fils Et je suis ton père Je t'attendrai Koupek J'attendrai que tu te sois trouvé Bien Et si tu as besoin de quoi que ce soit Reviens nous voir N'hésite pas Tu seras toujours ici chez toi Merci beaucoup Bien En route Excuse moi de t'avoir fait attendre Mario Où allons-nous maintenant ? Retournons d'abord à Port-la-Canaille Tu te souviens Mario ? Qui tient la carte magique devant la porte gigantesque Ce parchemin ira brandir Ainsi lui seront révélés Le chemin La position des étoiles Il y avait autre chose Une pierre étoilée Montrera la suivante étoile Ou quelque chose comme ça On devrait essayer d'apporter la gemme étoile A la grande porte La position de la prochaine gemme étoile Sera peut-être révélée sur la carte Sûrement Allons-y Voilà Oh mince On s'en manque de ce que tu dis Ouais bref Il disait que le patrillage perdait la mémoire Mais voilà Oh C'est quoi sauvage ? Attendez C'est attaque plus ? Mais gâche Ah quand le partenaire est en attention Puissance plus 5 Ouais Donc c'est bien Mais c'est pas ouf quoi Voilà Bon et bien moi Pendant ce temps Je vais retourner à Port-la-Canaille Mais donc voilà Je vous remercie tous D'avoir suivi Ce Cet épisode Si vous a plu N'oubliez pas de laisser Un pouce bleu Et on se retrouve Et bien très bientôt Pour un nouvel épisode De Paper Mario La porte millénaire Salut